Sous-titrage Société Radio-Canada Psst ! Psst ! Ouah ! T'es de la brigade, hein ? T'es de la brigade ! Ça sent ! Je suis un ancien, il y a un repère d'auteur dans le coin. Ça pue la nave à 20 000 lieux à la ronde. Il faut y aller ! Il faut y aller ! Aujourd'hui avec Lilian, on infiltre la maison d'édition Brajlon. Carrément ! Salut Jean-Sébastien ! Salut ! Salut JS ! Salut ! Comment ça va ? Ça va très bien ! Ok, salut Jeff ! Salut ! Amélie, c'est toi. Marina, c'est toi. Comment ça va ? Impeccable ! Très bien, merci ! Bonjour ! Bonjour ! Salut, ça va ? Et toi ? Ça va bien, merci, merci beaucoup ! À propos de ton roman, les pirates de l'escrogriffe, si je te dis « grenouille », qu'est-ce que tu me réponds ? Pirate ! On parle du Valdganger, on parle de Rêve Oméga ou d'autre chose ? On parle de ce que tu veux ! Si je te dis « île » Pirate ! Hummington, c'est un univers étendu ? C'est un univers étendu, transmédia ! Vaisseau ! Pirate ! On a eu la période 1890, qui était la période steampunk. On a eu la période 2025, qui était la période dark urban. Caboche ! Pirate ! Il y a eu la période 2012, qui était une vaste Twitter fiction. On s'y est rencontrée pas mal de fois, d'ailleurs. Qui était plus ou moins un polar. Si je te dis « cuistot », Pirate ! Il y a eu la période 2045, qui est une des prémices du transhumanisme. Et 2075, qui est le Rêve Oméga. Cette année 2015-2016, ça va réellement se passer en 2015-2016. Et ça va être un bon gros polar, mais pas que. C'est tout un univers, une histoire qui va se développer sur un an. Avec des Twitter fiction, des nouvelles tous les mois, qui vont venir nourrir l'univers et tout s'expliquera lors de l'apparition du bouquin. C'est aussi une websérie qui devrait sortir en février 2016. C'est des recettes de hamburgers, mais ça c'est encore autre chose. Et si je te dis « Ninja » ? Il n'y en a pas dans mon roman. Il parle de quoi alors ? De Pirate ! C'est l'histoire d'un vieux capitaine pirate désabusé, qui a jamais réussi un abordage. Et en fait, il a la tête d'un équipage un peu loufoque. Il rencontre un jeune orphelin à la recherche de son père. Et ensemble, ils partent en quête d'un trésor légendaire. C'est un univers fantastique, un peu inspiré du 18ème, 19ème siècle. Cécile, tu as écrit « Les foulards rouges » dont j'ai déjà parlé sur la chaîne de la Brigade du Livre. Et « Les nécrophiles anonymes », est-ce qu'il y a un point commun entre les deux ? Oui, c'est un peu fou. « Les foulards rouges », c'est du steampunk, space opéra, slash western, slash dystopie, slash… Enfin, plein de choses. Et « Les nécrophiles anonymes », c'est à la fois de la romance, mais aussi fantastique. Mais c'est aussi un roman humoristique, mais c'est aussi un drame. Et c'est aussi un roman symbolique, un petit peu, comme le portrait d'Oriane Grey, par exemple. Inclassable, quoi. Inclassable. Quel est le point commun entre toi et Anne Rice ? Le vampire. Dans « Les nécrophiles anonymes », il y a un vampire. Robert Joachim Charlery de Brouillère dit « bomb pour les intimes ». Quel est le point commun entre toi et Edgar Allan Poe ? Les corbeaux. C'est des créatures qui sont vraiment… elles ont mauvaise réputation. Alors qu'elles sont associées à la mort, des choses comme ça. Alors que les corbeaux, c'est aussi le signe du renouveau pour moi, personnellement. Nouvelle envol. Et ce sont des très belles créatures. Le Visiteur du futur, François, c'est un bouquin que tu voulais pas écrire à la base. Ça te tenait quand même à cœur de le sortir en bouquin ou pas ? En fait, moi, j'ai toujours voulu écrire des livres, mais j'ai jamais vraiment su écrire. Et au début, quand Brashdown est venu nous chercher, c'est vrai que j'étais un peu emmerdé parce que j'étais super flatté qu'ils veulent faire un livre adapté du Visiteur du futur. Mais même si j'avais des idées, je me sentais pas vraiment les épaules pour assurer l'écriture réelle du roman. Au bout d'un moment, j'ai fait, mais attends, mais je suis con. J'ai un très bon auteur à côté de moi. Il s'appelle Slim. Et donc, je lui ai proposé, s'il voulait, qu'on coécrit ensemble. D'une sorte, on devait coécrire l'histoire, mais lui devrait assurer la vraie écriture du roman. Et heureusement, il a dit oui. T'étais partant en direct ? Oui, parce que moi, j'ai toujours aimé écrire. J'ai toujours su que c'est quelque chose que je pouvais faire, mais j'avais pas d'histoire en stock. Donc, j'étais un peu frustré. En fait, François avait l'histoire. Moi, j'avais la prose. Et c'était vraiment l'occasion de mettre le pied à l'étrier, de faire un test. J'ai écrit deux pages de test pour envoyer à Brajlon pour confirmer. Parce que pour eux, j'étais comédien dans la série. Donc, il n'y avait rien qui disait que forcément, je savais écrire. Et du coup, ça s'est fait comme ça. Et on s'est lancé dans l'aventure. Et c'était une bonne première étape pour écrire un premier roman. Ça fait combien de temps que vous écrivez ? Ensemble ? En fait, même qu'on écrit pas ensemble, on se fait tout le temps relire nos projets. On a des projets audiovisuels en commun, d'autres séparés. Quinze romans en quatre ans. Vous avez un rythme d'écriture qui est phénoménal. Vu qu'on est de très bons potes, même en dehors du travail, forcément, on fait toujours du ping-pong intellectuel. Il suffit qu'on mange ensemble pour en parler. À deux, c'est beaucoup plus rapide en fait. Mais je pense que la prochaine étape, c'est que Slim écrit un roman peut-être tout seul. L'idée, c'est d'écrire un autre roman qui sorte de l'univers du Visiteur du futur pour que ce soit un truc plus personnel. Ce roman hors-jeu, est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots ? C'est l'histoire de deux footballeurs, Nicky et Wade, qui se rencontrent et en fait, on se rend compte qu'ils cachent un petit secret. Ils sont tous les deux homosexuels dans un milieu où il vaut mieux être macho. Quel genre de milieu ? Le foot. Qu'est-ce qui inspire deux femmes à écrire une romance entre deux hommes ? Le fantasme de deux footballeurs ensemble. Tu es plutôt d'accord avec ça ? Ouais, c'est ça. Ça parle de quoi, Sainte-Marie des Ombres ? Pour définir Sainte-Marie des Ombres, il y a du sexe, du sang et de la baston. Voilà. Hors-jeu, est-ce que c'est du mommy porn ? Non. Il y a des scènes de sexe détaillées. Il y a du sexe, mais c'est pas... C'est souvent, surtout une romance MM avec du sexe. Parce qu'il faut quand même le dire, il y a des scènes, des MM où il n'y a rien du tout et nous, il y en a. Quand vous dites MM, c'est mal, mal. Voilà, c'est ça. Ça vient quand même un petit peu du vocabulaire pornographique quand on cherche des... C'est ça, ouais, c'est vrai en plus ça. En fait, c'est l'histoire d'une fille un peu comme tout le monde, juste un petit peu plus vulgaire et un petit peu plus hargneuse, qui a survécu à un drame. Et comme elle a survécu, tout le monde la prend pour le messie. Et elle, tout ce qu'elle veut, c'est qu'on lui fiche la paix et qu'on la laisse vivre. Mais a priori, quand on est le messie, on a quelques responsabilités dans un univers où les ombres dévorent les gens. Ça se passe en 2066. Je ne voulais pas qu'on ait trop d'efforts pour imaginer le contexte, mais quand même un petit peu dans le futur, parce que les ombres qui dévorent les gens, ce n'est pas notre quotidien. C'est de l'anticipation d'horreur urbaine. Aujourd'hui, l'univers du visiteur du futur, c'est quand même un roman, une websérie qui est devenue une série, c'est un jeu plateau, c'est une BD. Est-ce que vous avez encore d'autres choses à dire autour de cet univers ? Alors oui, c'est un univers qui est toujours plus vaste que ce qu'on peut se permettre de faire. Le roman, c'était peut-être ce qui a été le plus simple, puisqu'il suffisait d'avoir l'idée que Slim s'y mette à fond et c'était fini. On n'avait pas à mettre en place, à mettre en œuvre des équipes complètes. Ça peut revenir, il y a peut-être d'autres histoires qui vont peut-être apparaître, mais sous une forme ou sous une autre, on ne sait pas encore. Alors la différence entre cross-médias et trans-médias, c'est que cross-médias, on va répéter dans différents supports ce qui a déjà été dit. Trans-médias, ce sont vraiment des histoires, j'ai l'habitude de dire, cohérentes et congruentes qui vont venir enrichir et nourrir tout cet univers-là. Ce que vous allez voir sur la websérie va peut-être être la même chose que vous allez lire dans les bouquins. On a pensé le livre pour être découvert indépendamment de la série. Effectivement, il y a plein de clins d'œil qu'on ne capte pas si on n'a pas vu la série, mais on a vraiment pensé de l'histoire pour que ce ne soit pas un produit dérivé, mais que ce soit vraiment une histoire à part entière, que les informations soient amenées de telle manière que si on n'a pas vu la série, on peut rentrer dedans quand même. Et on a des témoignages d'une ou deux personnes qui ne connaissaient pas la série et qui ont découvert par le livre. Effectivement, après, le mieux, c'est quand même de faire dans l'autre sens, mais c'est fait pour être autosuffisant. Salut, comment tu t'appelles ? Morgane. Qui est-ce que tu es venue voir ? Alors, à la base, j'ai entendu parler des rencontres numériques Brajlan par la brigade de livres. Je lis beaucoup, mais je ne connaissais aucun des auteurs. Ainsi, je connaissais François et Slim. Je ne sais pas si je vais faire un tour pour connaître. Morgane, est-ce que tu me trouves grand ? Grand ? Bah, par rapport à moi, oui, après ! T'as mis combien de temps à créer cet univers ? Alors, j'ai mis 12 ans, parce qu'en fait, c'est effectivement l'univers qui prenait le plus de temps à développer. Et à la base, je n'étais pas parti pour une trilogie, et petit à petit, l'idée d'une trilogie s'est imposée. Qu'est-ce que tu as besoin d'écrire ? Quelle est ta force et ton idée derrière tout Hummington ? J'ai envie de créer un univers, en fait. J'ai envie d'être Dieu. Je n'ai jamais vraiment réfléchi à ce que je voulais écrire, mais certaines amies auteurs m'ont fait remarquer qu'il y avait certains thèmes récurrents dans mon écriture, notamment le féminisme, le rapport à la religion et le rapport avec les parents, la relation à la famille et à l'autre. Et, étrangement, les modifications corporelles et dans Sainte-Marie des Ombres, le personnage étant tatoueuse, ça se sent. Il y a une mythologie derrière tout ça ? Il y a quelque chose de proche de la religion chrétienne ou pas du tout ? Tout à fait. Je me suis beaucoup inspirée de la religion chrétienne. Et également, j'ai fait comme je n'aime pas. J'ai envie de laisser un peu de mystère aussi. Il y a beaucoup de questions sur les autres religions et les liens entre les différents panthéons, qu'ils soient monothéistes ou polythéistes. Quelles sont tes sources d'inspiration ? Alors moi, je suis un peu un gosse des années 80, donc elles sont multiples. Ça va du manga aux séries télé, en passant par les films, les livres, bien sûr. Et puis le pulp, moi, j'étais un peu biberonné à ça. Donc j'adore, dans les pulp, les personnages complètement barrés, les univers décalés. J'ai envie de créer un univers dans lequel les lecteurs et les publics, d'une manière différente, vont venir se retrouver, imaginer, se projeter. Hummington, à un certain nombre, ça devient un vaste labo. C'est un laboratoire, c'est un laboratoire d'exploration, créatif, tant en termes de narration qu'en termes de collaboration. Et c'est ça qui est amusant. En fait, c'est ça, le grand plaisir de Hummington, c'est se rencontrer, échanger et co-créer autour de certaines choses, en fonction des talents de chacun. En tout cas, nous, à la Brigade du Livre, on adore ça. C'est un véritable coup de cœur, aujourd'hui, les pirates de l'excogriffe. Ça y est, j'ai les chevilles qui enflent ! Pourquoi est-ce que vous écrivez ? Une question un peu plus sérieuse. Pourquoi est-ce que vous écrivez ? Qu'est-ce qui vous pousse à écrire ? Pour vider la tête, en fait. Oui, besoin d'extérioriser. C'est une drogue, en fait. Dès qu'on commence à se plonger dans l'imagination, dans l'écriture, après ça devient une obsession. Il faut toujours, toujours. J'ai une vie désespérément tranquille, calme, sans intérêt. C'est pour ça que j'écris. Quel est ton message quand tu écris ? Justement, je n'ai pas de message. Je déteste ça, les romans à message, en fait. Bon, j'aime bien les lire, mais les écrire, pas vraiment. Parce que j'estime que le lecteur doit trouver son propre message dans le roman. On n'a pas besoin de proposer une littérature préformatée, où il y a une morale à retenir. Ça, c'était bon il y a des années et des années, avec les contes, etc. Maintenant, on est quand même en 2015. Si les lecteurs veulent avoir un message, ils vont en discuter. Ils vont pas aller chercher ça dans un roman. Il y a toujours des messages dans les textes d'un auteur, je pense. Voilà, on écrit pas juste pour mettre des images. On a aussi quelque chose derrière l'image, dans les coulisses. Maintenant, je vais pas vous dire ce que j'écris, ce que je veux écrire, ce que je veux raconter. Ça, c'est au lecteur de le trouver. Et s'il trouve autre chose que j'ai voulu lui dire, tant mieux, ça lui aura fait une petite expérience, ça va. Du moins, pour moi, c'est pas le propos. Le roman, c'est vraiment... Il faut se faire plaisir. C'est aussi pour ça que j'écris du pulp. Après, on peut trouver des messages dans mes romans. Il y en a, mais c'est pas... Ils sont pas destinés à être transmis, forcément. Tous les auteurs mettent quelque chose d'eux dans leur texte. Pas forcément ce qu'on pense y trouver quand on lit. Mais oui, il y a forcément toujours une part de soi. Je sais que dans Légion et Promethium, il y a un personnage qui prend beaucoup de moi et de gens que je connais. Mais on peut pas écrire de quelque chose qu'on ne connaît pas. Et ce qu'on connaît mieux, ou parfois vraiment le plus mal, c'est toi-même. Ce sont des thrillers fantastiques. Est-ce que t'as déjà eu des problèmes avec les flics ? Euh... Non. Enfin, oui, parce que mon beau-père est un policier, donc forcément... Et est-ce que t'as déjà eu des problèmes avec les forces du mal ? Beaucoup plus, oui. Quasiment quotidiennement. Mais bon, ça, c'est la cuisine interne. Il y a beaucoup d'animaux dans Sainte-Marie, donc si vous aimez les chiens, les chatons et les lapins, vous pouvez lire Sainte-Marie. Par contre, il leur arrive des horreurs. T'as pas peur d'avoir des problèmes avec la torture des animaux ? Pas plus qu'avec celle des enfants, mais ce n'est que de la fiction. La violence, c'est pas un but dans les textes. Cette violence, en fait, c'est une conséquence d'une histoire. Euh... L'occulté, c'est nier un petit peu de la réalité qu'on a dans sa tête de l'histoire. C'est pas pour autant que je suis quelqu'un de violent. Au contraire, c'est... Je dirais même, justement, au contraire. Penser à tous ces auteurs connus de thrillers, de romans d'épouvante, c'est des gens qui, pour la plupart en tout cas, sont relativement dans le mot, je pense. J'espère, en tout cas. Claire, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce qu'est le primo-numérique chez Brajlon ? Alors, le primo-numérique, pour tout le monde, c'est tout ce qui est publié d'abord en numérique, et éventuellement ensuite en papier, ou en papier en impression à la demande. On a décidé, l'année dernière, début 2014, de lancer nos propres collections en primo-numérique. D'abord Snark, qui est dévolu à l'imaginaire. Six mois plus tard, on a lancé Emac, le pendant romantique et parfois un peu sexy de Snark. Vous faites du foot ? Moi, non. J'en faisais, moi. J'en ai fait pendant trois ans. Est-ce que tu as un club préféré ? Ouais, l'OGC Nice. Est-ce que vous connaissez le nom du dernier joueur de football qui a fait son coming out durant sa carrière ? Robbie Rogers. Il avait 25 ans, c'était en février dernier, et le nom du premier joueur de football ? Ou non. Là, je serais… non. Justin Fashanou, et c'était en 1990. De la drogue parmi les auteurs ? Je pense que certains auteurs consomment des choses, pas forcément illicites, mais qui les aident à produire et à être créatifs. Oui, le Nénufu. Oui, du thé. Mais je le fume pas. Je le bois. Si tout le monde buvait du Nénufu, il y aurait moins de guerre dans le monde. Coca à zéro. Slimane, est-ce que tu as déjà écrit « Sous drogue » ? Pourquoi ? Tu penses à un passage du livre en particulier ou pas ? Ouais. Euh… non. Il y a de la nav dans le lot. C'est quoi la nav ? Dès qu'on parle de nav à une maison d'édition, Motus et Bouches cousues. Est-ce que vous prévoyez une suite à Orangeux ? Non. Non. La suite… Actuellement, je suis en train de lancer un nouveau roman qu'on recommande, qui s'appelle « Comme neige », totalement indépendant. Un roman, un thriller d'horreur avec des monstruités des gens très rigolos. Il y a le troisième tome de la saga « À elle » avec « Légion » et le premier tome. Il y a quelques petites autres choses d'à côté. C'est plein de petits trucs, mais je prends le temps de le faire pour essayer de le faire au mieux. Au final, est-ce que vous avez fait le tour ou est-ce qu'il y aura aussi une comédie musicale, un long métrage et un clip avec Maître Gims ? Ah, si seulement on allait Maître Gims. Quand est-ce que tu vas t'arrêter de nous préparer et de nous créer des univers aussi addictifs que Humington ? Jamais. C'est mon… C'est ma raison d'être. Je vais encore vous en kikiner avec ça pendant quelques années. On fera avec, hein. Il y a toujours des trucs à raconter, c'est juste que chaque support est compliqué à mettre en place et on ne peut pas tout annoncer d'un coup et on verra ce qui est possible. Par contre, si tu as mes comédies musicales, sache que j'ai un projet en cours dans ce monde-là, mais qui peut en rapport avec le Visiteur de Futur. Mais là, on s'attèle surtout aux répétitions du prochain spectacle du Visiteur en Ice. Et bien voilà, ça s'est bien passé. C'était génial. Pas vrai Lilian ? Lilian ? Lilian ! LILIAN ! 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1